Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'anarchie. Qu'est-ce que l'anarchie ? C'est pas très clair pour beaucoup de monde. Ou plutôt, c'est très clair que c'est le bordel, c'est le chaos, c'est n'importe quoi, c'est le désordre total, l'absence de règles, c'est n'importe quoi. On veut surtout pas l'anarchie. Il faut qu'on cadre tout ça. C'est un peu l'imaginaire collectif. Aussi, c'est les anarchistes, ceux qui posent des bombes, c'est des dangereux, méchants, terroristes. Donc, oui, ça n'a pas une très bonne connotation. Alors qu'en fait, c'est un mouvement qui est très très intéressant. Et c'est un mot qui est tellement connoté négativement qu'en fait, je ne voudrais plus trop l'utiliser, comme tant d'autres qui veulent dire tout et sans contraire, une révolution. Révolution, ça veut dire revenir, les planètes font leur révolution, elles reviennent au même endroit. Donc, on chamboule tout, une révolution, on revient au même endroit. La démocratie, c'est l'élection, c'est connu. Eh bien, pas du tout. Dans l'origine de la démocratie athénienne, on tirait au sort, les gens. Enfin, c'est plein de mots comme ça. Et l'anarchie s'en est un où on se fait avoir parce que l'origine du mouvement anarchiste n'est pas du tout ce qu'on le pensait. Et moi, j'ai ma propre définition d'anarchie. L'anarchie est un giratoire. Ouais, je trouve que c'est la meilleure. On y reviendra. Mais avant, je vais aller voir dans le dictionnaire ce qu'on en dit. Ça peut être intéressant de savoir ce que d'autres disent de l'anarchie. Alors, j'ai pris le premier dictionnaire que j'ai trouvé. On me disait que c'est une doctrine politique qui préconise l'abolition de l'État de toute législation qui brime l'individu de toute contrainte sociale. OK, c'est les gens qui ne veulent plus l'État. Mais après, il y a quand même les lois qui briment les gens, pas les autres. Pour une diversité des opinions, je suis allé voir sur Wikipédia. Alors là, c'est un combat tout à fait anarchique, peut-être. C'est quoi Wikipédia ? Le mode d'organisation des gens qui viennent et qui modifient Wikipédia. Chacun peut modifier Wikipédia. Donc, c'est un meilleur reflet du consensus global. Alors, l'anarchie, on nous dit déjà l'étymologie du mot. Ça vient du grec anarchia, composé de an, qui est l'absence de pouvoir. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est une situation, un État social, un gouvernement, dans laquelle il n'existe pas de chef, pas d'autorité unique. C'est un endroit où chaque sujet ne peut prétendre à un pouvoir sur l'autre. Donc, il y a une notion de pouvoir, une notion de pouvoir sur l'autre. Et ce n'est pas forcément l'absence d'État, dans cette définition. C'est intéressant. Il y a une différence, déjà. Ensuite, j'ai écouté tout un podcast sur l'anarchie, l'histoire de l'anarchie. Il y a d'ailleurs un superbe documentaire aussi sur Arte qui est passé. L'histoire de l'anarchie, je le recommande vraiment, parce que c'est tellement vaste, tellement intéressant. Il y a des moments où l'anarchie a gagné, l'anarchie a existé, mais elle s'est souvent fait massacrer. Les gens qui ne veulent pas, qui veulent être tranquilles dans leur coin, en général, ils finissent massacrés par ceux qui veulent dominer le monde. Et c'est un peu le drame de l'histoire de l'anarchie. Sinon, alors, j'ai aussi écouté un podcast. Je faisais du vélo. En faisant du vélo, j'aime bien écouter des podcasts. Et puis là, je pédalais, je pédalais. Et tout d'un coup, je suis tombé sur une définition qui avait dans ce podcast. Il disait, l'anarchie, c'est l'ordre moins le pouvoir. Oui, le pouvoir. On y revient. Alors apparemment, dans cette définition-là, plus on avance, plus on se dit que ce n'est pas finalement le chaos, le sans ordre, n'importe quoi, désorganisé, le bordel. Mais il y a une notion d'ordre. Mais il n'y a plus de pouvoir. Cela revient toujours à ce pouvoir qui diminue. Et après, on a un gars qui s'appelle Noam Chomsky, qui est très connu, parce que c'est certainement l'un des anarchistes qui est plus connu. Et puis ce monsieur, lui, il a dit qu'un anarchiste, c'est quelqu'un qui se bat contre des structures de pouvoir qui ne sont plus capables de se justifier. Intéressant. Cela veut dire qu'on met en place des mécanismes de temps en temps qui sont peut-être utiles à un moment donné. Mais comme le pouvoir, c'est quelque chose d'intéressant, on finit par corrompre. On finit par le garder, même quand on n'en a plus besoin. Et peut-être qu'à un moment donné, il serait quand même temps de supprimer les pouvoirs qui sont restés alors qu'ils ne devaient pas. Par exemple, c'est intéressant, c'est que pendant la guerre, souvent, c'est un moment donné, on met en place un dictateur, on met un pouvoir suprême, un chef qui va diriger, parce que c'est dans l'urgence. Dans les situations d'urgence, on fait souvent ça. Donc c'est très intéressant, parce que même en Suisse, le pays de la démocratie, où le peuple décide de plein de choses, quand il y a eu la guerre, 39-45, le Conseil fédéral a pris le pouvoir, a eu des pouvoirs supplémentaires pour agir dans l'urgence organisée, pour essayer de ne pas se faire envahir. Et voilà que 1945, la guerre est finie. On n'est jamais vraiment venu en Suisse. 46, 47, 48, 49. Le Conseil fédéral a gardé ses pouvoirs spéciaux. Et il a fallu une initiative populaire, heureusement qu'ils n'avaient pas supprimé ça, pour que les gens demandent le retour à la démocratie. Le retour au droit des gens de décider eux-mêmes que le souverain ne soit plus Conseil fédéral, le gouvernement fédéral, mais que ce soit de nouveau les cantons, les communes, les individus. Moi, je trouve qu'il y a une petite résonance avec actuellement, parce que la dernière fois que c'est arrivé, c'était 39-45, et voilà qu'en 2020, avec la crise du Covid, voilà que le Conseil fédéral, pour la première fois, a de nouveau eu des pouvoirs étendus. Alors, il faut se souvenir que le pouvoir, il faut leur demander. Il ne faut pas le laisser comme ça, une situation de crise peut-être, mais ensuite, il faut le récupérer. Il ne faut jamais le laisser aux gens de pouvoir, parce qu'eux, ils le gardent. C'est très rare, les situations où on donne le pouvoir, et puis tu le rends. Dans la République romaine, il y avait un titre de dictateur. C'est de la guerre. Le titre de dictateur, c'était celui qui allait réformer les institutions. Quand tout est figé, on ne peut pas réformer les institutions. Alors, à un moment donné, on a un gars de confiance, puis on lui dit, toi, on te donne pour six mois les pleins pouvoirs, tu réformes les institutions, et ensuite, tout revient à la normale. Ça a été fait plusieurs fois. Ça a marché plusieurs fois. Après, il y a un type qui s'appelle Jules César. Et lui, il a demandé, oh, six mois, ça ne m'a pas suffi. Il a demandé une année. OK, on lui a donné. Après, il a demandé dix ans. OK, c'est passé. Et au bout d'un moment, il a demandé d'être dictateur à vie. Eh bien là, il y a des gens qui n'ont pas supporté, et puis qui ont trouvé que la seule manière de s'en sortir, de reprendre ce pouvoir, c'était de l'assassiner. À vie, il suffit d'écourter sa vie. Et voilà, c'est comme ça que Jules César a été assassiné. Donc, ouais, il faut se péfier. Les gens qui veulent prendre le pouvoir, il ne faut pas leur laisser longtemps. Il faut mieux tourner, toujours. Donc, voilà, les anarchistes, selon Chomsky, sont un peu ces gardiens qui vérifient à un moment donné que les gens n'abusent pas du pouvoir qu'on leur a donné. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire du giratoire, là ? Donc, je vais y revenir. Pourquoi est-ce que c'est un giratoire ? Déjà, ça m'est venu en faisant du vélo quand j'écoutais ce fameux podcast dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'on peut voir l'organisation sociale, l'organisation tout court, l'organisation des routes, c'était bien. Alors, je faisais du vélo, puis voilà que je suis arrivé dans un giratoire et là, tout s'éclaircit dans mon esprit. L'anarchie est un giratoire. Un rond-point. Eh oui, ça paraissait très, très clair. On pourrait se dire, différents moyens de gestion, si on veut gérer un carrefour, comment on fait ? Alors, il y a des gens, ils mettent des feux. On peut le faire avec des feux. Alors là, il y a ceux qui ont le droit de passer, ceux qui n'ont pas le droit de passer. On peut mettre des priorités. Il y a les scènes et le passage, il y a des priorités de droite, il y a plein de manières de gérer un carrefour. Quand tu y arrives, c'est le premier qui est arrivé et qui repart. C'est le premier... Il y a des routes principales, des routes secondaires. Il y a plein de choses. Alors, les feux, c'est vraiment, je pense, le plus rigide. À un moment donné, tu as un feu de signalisation. C'est une autorité extérieure, rigide, qui ne dépend absolument pas des gens sur place et qui, en plus, bouffent beaucoup de ressources pour pas grand-chose. Une espèce d'administration. Tu as besoin d'électricité parce que sinon, tes feux de signalisation, ils ne fonctionnent pas. Il faut attendre. Tu as des règles rigides qui sont inadaptées. Quand tu arrives au milieu de la nuit et qu'il n'y a personne, tu dois attendre. Tu attends au feu. Alors qu'il n'y a rien. Il n'y a personne. Tu ne déranges personne. Mais non, c'est la règle. Strict, rigide. Bon, alors, c'est vrai que des fois, ils les coupent la nuit. Puis après, ça tombe très vite. Dès qu'il y a une coupure d'électricité, là, c'est l'anarchie. C'est le bordel. C'est le chaos. Maintenant, l'anarchie, ce n'est pas tout à fait ça. L'anarchie, ce serait plutôt le giratoire. Voilà, voilà. Donc, c'est un système qui est très compliqué. Les feux. Et en plus, quand on modifie le carrefour, quand il y a des travaux, là, ça devient vraiment le chaos. Effectivement. C'est compliqué. Et puis, si on rajoute une route, il faut refaire tout le code qui va gérer les feux. Il faut qu'on revoie tout ça. Vraiment, moi, je trouve que ce n'est pas une bonne solution. Quelle est la bonne solution ? Le giratoire. C'est de l'auto-organisation avec des règles simples. Bref, l'anarchie, quoi. La vraie. Donc, un giratoire, si on y pense, on agit sur la responsabilité individuelle des gens. Ce n'est plus une autorité extérieure, le paternalisme. C'est une autorité intérieure, des règles qui ont été intégrées. Très simple. Pas des lois qui sont un rallonge et nul n'est censé ignorer la loi parce qu'en fait, c'est tellement compliqué que si on ne le disait pas, ben, non, non, ça ne marche pas. À un moment donné, ici, on donne deux règles très simples. Le sens de rotation, parce que chez les Anglais, ce n'est pas la même chose que sur le continent européen. Et on va juste dire que celui qui est déjà engagé dans le giratoire, il a la priorité. et tout ça, ça suffit à résoudre tous les problèmes. Quand tu arrives au carrefour, tu as un giratoire, personne, tu t'engages, quelqu'un t'attend. C'est un peu comme quand on parle, en fait. Quelqu'un qui parle déjà, ben, t'attends. S'il y a quelqu'un qui parle, si c'est libre, hop, tu y vas. Donc, celui qui est dedans, il a la priorité. C'est le seul moment où il y a une espèce de hiérarchie. Donc, l'anarchie n'est pas forcément une absence de hiérarchie. Et puis, du coup, tu rajoutes une route. Ah ben, ça fonctionne de la même manière. Une, deux, trois, quatre, cinq routes de plus. Toujours pareil. Puis, en plus, ça s'adapte au flux de trafic. Si à un moment donné, il y a beaucoup, ben, ce sera un peu engorgé, peut-être. Mais, ça se gère. S'il n'y a personne au milieu de la nuit, eh ben, là, c'est top. Tu passes, direct. Tu n'as pas l'impression d'attendre pour rien avec ton feu. Puis, en plus, ça ne consomme pas d'énergie. Donc, le giratoire, à mon avis, c'est pas mal. C'est même nettement supérieur. Mais, il faut que ces règles soient intériorisées. Donc, c'est une responsabilité personnelle. Et il y a des gens pour qui c'est un peu compliqué la responsabilité personnelle. Ils préfèrent qu'il y ait une autorité extérieure. qu'ils leur disent ce qu'il faut faire. Ils leur disent, ah ben, voilà, là, aujourd'hui, tu dois faire ça. Hop, une banderole, l'un qui s'amuse. Alors, ensuite, l'anomie. Donc, si tu veux dire, c'est le bordel, c'est le chaos, c'est l'anomie. C'est pas l'anarchie. Donc, maintenant, il faudra que tu arrêtes de confondre anomie et anarchie. Donc, l'anomie, c'est l'absence de règles. Et l'anarchie, c'est l'absence de chef, de pouvoir. Parce que l'absence de règles, c'est problématique. Mais, des règles auto-organisées, des règles qu'on a choisies en collectif et qu'on a tout intériorisé, pour lesquels on est d'accord. Personne ne dit non. Le consentement. Pas le consensus. Le consentement. Je trouve ça peut-être débile, mais bon, ça me va si on arrive à vivre ensemble comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est l'absence de hiérarchie inutile. Mais la hiérarchie, quand même, c'est l'auto-organisation. Et il faut avoir confiance dans les gens. Il faut savoir qu'on peut s'organiser. Et puis là, c'est génial. Parce que ça marche. Alors, est-ce que ça existe, l'anarchie ? Alors, dans l'histoire de l'anarchie, là, je te laisse regarder ce merveilleux documentaire, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce qu'un état anarchiste, il y en a eu en Espagne en 1935, 1936, 1937, qu'elle a parlé au 1936, et c'est en 1936, il y a eu des anarchistes qui se sont organisés. Ça marchait bien. Mais ça a marché très peu de temps. Parce qu'à un moment donné, c'était les communistes plutôt d'obédience étatique qui étaient liés à Moscou. Les gens qui avaient soif de pouvoir, ils se sont dit c'est un peu dommage qu'on laisse tous ces anarchistes armés partout dans les campagnes. Donc, ils ont décrété des lois pour lesquelles il fallait désarmer les anarchistes. et désarmer les anarchistes, ça a fait que le seul qui restait armé au bout d'un moment en Espagne, c'était Franco. Franco, ça n'a pas été glorieux. Il est resté là pendant très longtemps avec un régime autoritaire, une dictature, même si le mot, encore une fois, c'est un mot qui ne veut plus rien dire parce qu'à la base, c'était pas tout à fait la même chose. Le pire de la dictature, celle qui ne s'arrête jamais jusqu'à la mort du type. Donc voilà, l'anarchie, c'est aussi une responsabilité personnelle, mais là, il faut pouvoir reprendre ce pouvoir et se reprendre ce pouvoir, parfois, ça passe par les armes. Donc là, avec Franco, si les communistes qui aiment bien l'autorité de l'État extérieur n'avaient pas désarmé les anarchistes plutôt libertaires, il n'y aurait pas eu Franco parce qu'ils auraient été armés. Donc, ça questionne quand même la violence, les armes, le contre-pouvoir que ça met en place. Ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser. Et puis, ça c'était un pouvoir politique. Mais finalement, l'anarchie, elle a gagné, notamment sur le web, l'internet, le web. Quand tu crées un site web, est-ce que tu demandes à quelqu'un ? Est-ce qu'il y a une autorité externe ? Pas vraiment. Il y a plusieurs couches. Il y a le nom de domaine que tu dois réserver qui est unique et du coup, il y a une autorité un peu en guillemets qui va s'en occuper. Elle est très conciliante. Donc, en général, s'il n'est pas déjà pris, tu peux le prendre. Et ensuite, tu crées ton site web, tu te relis sur le réseau avec les autres et tu as besoin de demander à personne. La nature, c'est un peu comme ça. Il y a un arbre qui pousse ce qu'il a demandé aux autres. Non, c'est un peu un système anarchiste. Il n'y a pas d'autorité qui va décider, qui va planifier globalement. On se met en place et tous ces protocoles, tous ces internets, toute cette couche du web par-dessus, c'est ce qui fait que maintenant, on a un bon système qui fonctionne. Mais il faut le défendre. parce que Google, Facebook, Amazon, les GAFAM, ils sont en train de centraliser tout ce qui auparavant était décentralisé et on ne demandait à personne. Et bien maintenant, voilà que YouTube censure les vidéos, Facebook censure les posts et tout ça, et bien, ce n'est plus tellement de l'anarchie. C'est plutôt une autorité externe et après, les gens qui se battent, la compte, qui disent « Ah non, c'est des méchants, ils vont supprimer parce que… » Et bien, choisissez une autre plateforme. C'est ça aussi l'anarchie, c'est être responsable. Il y a Mastodon aussi sur les réseaux sociaux. Si tu n'aimes pas Facebook, va sur Mastodon. Si tu n'aimes pas YouTube, tu vas sur Pirtube. Voilà. Ça marche, mais bon, c'est plus difficile. Il y a des gens pour qui l'anarchie, ça fonctionne, puis d'autres qui ont vraiment besoin encore de papa, maman. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors l'anarchie, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas n'importe quoi. L'absence d'ordre, non. C'est plutôt une organisation autogérée en commun accord avec les gens qui respectent ces règles, qui sont bien intériorisées. Un très petit nombre de règles, mais bien intériorisées, ça fonctionne. Voilà, alors maintenant, l'anarchie est un giratoire et tu ne confondras plus anarchie et anomie. Quand tu dis, oh, c'est l'anarchie, c'est le bordel. Non, non, tu diras, c'est l'anomie, c'est le bordel. Il n'y a pas de règles, on devrait en mettre. Voilà, voilà. Bon, allez, moi, je vais encore profiter du soleil. À bientôt, amuse-toi bien, garde l'esprit ouvert. Sous-titrage ST' 501